Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier énormément. Parce qu'en fait, quand j'ai décidé de créer cette nouvelle playlist que j'ai appelée J'aime lire, je voulais vraiment partager plus intimement ma passion avec vous, en toute simplicité. Et je ne savais pas si vous alliez embarquer, je ne savais pas si vous alliez aimer. Mais moi, je prends toujours du plaisir à faire mes vidéos, à partager mon savoir-faire, mon savoir-être, mes coups de gueule. Vous me connaissez maintenant. Et du coup, je suis super, super contente parce que vous êtes là avec moi le dimanche pour la découverte de ces livres. Et je trouve ça extraordinaire. Donc merci, merci, merci pour me faire vivre toute cette passion avec vous. Vous voyez, ce confinement en fait nous sert à quelque chose. Et puis, qui a dit que le livre était désuet ? C'est n'importe quoi, les gens disent n'importe quoi. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau livre en notre deuxième rencontre. Et j'ai décidé de vous lire deux citations tirées de ce livre-là. « Un bon parfum, c'est celui qu'on a envie de sentir encore et encore », nous dit la créatrice de parfum Janine Mangin, qui est une créatrice de parfum qui travaille chez Jibaudan. Et en l'occurrence, elle a fait l'eau du soir de Sisley. Et je vous dis une autre citation avant de commencer notre livre. Une citation de Jean-Paul Garlin, bien entendu. « Un parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Les amis, bienvenue chez moi. Pour ce deuxième rendez-vous, j'aime lire autour du guide du parfum de Rebecca Veuillet-Galot. Tout d'abord, je tiens à vous dire que ce livre, que vous voyez à l'envers, bien entendu, moi je l'ai acquis en 2006 parce que quand j'ai fait mon école en parfumerie à Lyon, un prof ne nous l'avait référé et depuis ce jour-là, il ne m'a pas quitté. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le partage. Si vous l'avez déjà dans votre collection de livres de parfum, c'est génial. Si vous ne l'avez pas, procurez-le vous. En tout cas, après cette vidéo-là, vous allez vraiment avoir envie de l'avoir. En tout cas, j'espère. Tout d'abord, Rebecca Veuillet-Galot, c'est une artisane parfumeur junior. Elle est surtout aussi spécialisée dans toutes les formations parfum auprès des conseillères en beauté au niveau du parfum. Je ne sais pas si elle le fait toujours. Pour ma part, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'aurais aimé ça, jaser un petit peu avec elle. Autrement, le livre en tant que tel, le format, il est génial. 13 cm par 21. Il se transporte partout. Il est léger. Il est maniable. Le mien, il a de l'usure, vous voyez. Il est composé de 166 pages. C'est vraiment la Bible. C'est plus que le guide, là. C'est la Bible du parfum qu'on aime avoir, comme moi, sur sa table de chevet, de le regarder de temps en temps. Pour ma part, il est souligné, griffonné, parce qu'après, on l'a utilisé, bien entendu, dans mon école. Je l'emmenais. Et puis, on l'a utilisé quand j'étais à Lyon aussi. Certains profs nous demandaient de l'avoir pour lire des fois, vous voyez. Donc, moi, je soulignais. J'aime ça. Cette couverture-là est une fausse, en fait. Vous allez peut-être pouvoir le trouver sous cette couverture-là, avec Marilyn Monroe. OK ? Donc, pour vous en parler, je vais enlever la couverture. C'est beaucoup plus facile. Comment il se compose, c'est facile ? Sept chapitres. Et pourquoi sept ? Parce que ça représente les sept familles olfactives des parfumeurs. Et il est divisé après, quand vous rentrez dans les familles, vous avez les facettes. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez, dans un premier temps, le premier chapitre sont les ambrés. Qui dit ambrés, c'est les orientaux. Deuxième chapitre, les boisés. Troisième chapitre, les chyprés. Quatrième, les floraux. Cinquième, les fougères. Sixième chapitre, les espéridés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par espéridés ? C'est les agrumes. Donc, pamplemousse, citron, cèdra, toutes les choses qu'on peut boire l'été à Cancun dans un sirop, un soda. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut presser. Et puis, le septième chapitre qui est très, très rapide, c'est les cuirs. Donc, le guide du parfum, notre Bible. Pour vous faire voir un petit peu comment il est composé, j'ai décidé d'aller dans la famille des floraux. Parce que c'est la famille, si vous voulez, ce n'est pas la famille des floraux. Je vous dis n'importe quoi. On va aller dans la famille des orientaux. Et je vais vous faire voir un petit peu comment il se présente. Donc, on a toujours le titre en haut, les ambrés. Là, elle cite toujours, donc, pardon. Là, elle va citer qu'est-ce que la famille des ambrés. Ensuite, vous allez avoir les parfums qui sont répertoriés dans lesquels vous allez pouvoir lire l'histoire, l'inspiration. Et puis, elle commence toujours par un de ces parfums. Donc, par exemple, pour les ambrés, premier parfum de cette catégorie fut créé par François Coty. Encore lui, effectivement, sacré François Coty. En 1905, il se nommait l'Origa. Sur l'accord ambré type sa joute et des notes florales épicées, le yé, le clou de girofle, le poivre, la coriandre. Et puis là, elle cite donc les parfums qu'elle va nous expliquer dans son livre. Donc, il y a après Londé, il y a l'heure bleue, en avion, vol de nuit, Bala Versailles, Oscar de la Renta, Vanderbilt, Poison, Panthère, Le Loup, Parfum Sacré, Spielborn, Jungle, Le Tigre, Organza, Just Me, Boudoir, Douce Amère, Magna, Madness, Nus, Gucci et Fumerie Turc. Quand il y a un grand F, c'est le parfum pour femme. Quand elle met un grand H, c'est des parfums pour homme. Et il y a toujours les dates de création qui sont inscrites devant, je ne sais pas si vous voyez, c'est compliqué vu que la caméra est à l'envers. Et puis ensuite, on part pour une description. Et puis, j'ai choisi, moi, de vous parler aujourd'hui d'un parfum vintage. Vous savez que j'aime ça et que je collectionne les parfums vintage. Je suis un peu folle d'ailleurs. Vous connaissez ce parfum ? Encore à l'envers. Isatis de Givenchy. Donc, par exemple, pour Isatis de Givenchy, elle nous marque 1984. Ouhou ! Du nom d'une déesse imaginaire, il représente olfactivement l'idée d'une robe de soir de Givenchy, élégante mais sexy. L'envole Isatis pétille de mandarine, de ylang-ylang et de néroli. Isatis déploie sa majestueuse chevelure poudrée d'iris sur lit de rose d'Egypte, de tubéreuse et de jasmin. Parée d'un manteau de reine, elle s'orientalise de castérohomme et de cacheméran et se chypre de patchouli, de mousse de chêne et de centale. Donc, en plus de l'histoire du parfum, elle nous décrit toujours les ingrédients. Donc, ceci pour les sept familles olfactives et les facettes. Ensuite, elle va terminer son livre par quelques matières premières qu'elle va citer. Donc, les matières premières naturelles. Vous allez pouvoir retrouver des exemples de matières naturelles. Donc, elle va parler de la fève de Tonka, de la caridamome, du cysté de l'abdamome. Ensuite, elle fait un chapitre sur les matières de synthèse. Donc, les diones, les aldéides qu'on retrouve dans le chanel numéro 5 et d'autres parfums. Et puis, les diotropines. Pour vous en citer que trois, elle parle de la guerlinade aussi, de la maison Guerlain. Ensuite, elle va citer tous les parfums. Donc, le lexique de tous les parfums que vous allez retrouver au lieu de chercher par famille. Des fois, c'est plus facile d'aller dans le lexique et vous cherchez le nom de votre parfum. Dans ce livre-là, il en est cité 242. Donc, c'est pour vous dire que c'est une belle bible de parfum. Elle marque aussi son carnet d'adresse. Bon, dans le carnet d'adresse, il y a Caron, Chanel, Frédéric Malle, Old England, Salon Palais Royal, Shiseido et puis Unix. C'est son carnet d'adresse et on termine par les remerciements. Donc, ça, ça là, c'est mon livre de chevet. Je l'adore. Je ne sais pas si vous, vous le connaissez. Est-ce que vous l'aimez ou pas ? Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont me dire où est-ce qu'on peut l'acheter. Alors, moi, j'en ai vu sur Amazon.fr. Toujours disponible. Je l'ai vu sur Amazon.ca pour les gens qui me suivent au Canada. Mais on est des chanceux et des chanceuses parce qu'elle a fait le tome 2 aussi. Donc, même concept. Famille olfactive, par contre, plus grand, plus imagé, avec des beaux portraits, vous voyez, de Serge Lutens. Et je dirais qu'elle a augmenté, en fait, une place plus importante pour les parfums pour Rome dans ce livre-là et surtout les parfums de niche. Donc, voilà pour les deux livres, donc, de Rebecca Veuillet-Galot, Le Guide du Parfum. Donc, celui-ci, c'est édition 2004. Celui-ci, l'édition est beaucoup plus jeune, que je ne vous dise pas de bêtises, 2013. Alors, je ne sais pas. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Prenez du plaisir à lire. C'est vraiment facile. C'est court. Ça nous inspire, ça nous donne aussi envie, des fois, d'acheter des parfums parce que la description est tellement belle qu'on se dit, ah tiens, je ne l'ai pas celui-ci. Et voilà. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que ce livre, ces deux livres, mais en tome 1 et tome 2, de Rebecca Veuillet-Galot, Le Guide du Parfum vous a plu. Je vous invite à mettre un like, commenter, comme d'habitude, je vous réponds. Et puis, maintenant, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram, Clarisse Parfum. Donc, si vous avez le goût de visualiser des belles photos de flacons de parfum avec une petite histoire rapide, suivez-moi, ça va me faire plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.